Il est des moments dans l'histoire où la fatalité semble s'abattre sur nous. Nous nous sentons emportés par un flot contraire de forces politiques, sociales, démographiques ou idéologiques contre lesquelles nous nous sentons bien petits en comparaison. Pour ne pas avoir à faire front, viennent alors de nombreuses excuses pour justifier notre inaction. Et l'excuse qui vient le plus rapidement à l'esprit est celle-ci Pourquoi prendrais-je le risque de m'avancer seul dans la bataille ? Tant que les autres ne bougent pas, je ne vois pas pourquoi ce serait à moi de m'exposer publiquement. Mais c'est sous-estimer le pouvoir de l'exemple et de l'action de certains hommes volontaires dans l'histoire. Le courage est une vertu cardinale, une vertu qui fertilise tous les autres actes humains qui sont à son contact. Un homme qui fait preuve de courage donne envie de faire preuve de courage à notre tour. C'est pourquoi il ne faut pas craindre d'être le premier à s'avancer. C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec le philosophe allemand Fichte et ses discours à la nation allemande. C'est pourquoi il ne faut pas craindre d'être le premier à s'avancer. Johann Gottlieb Fichte n'est pas connu dans le grand public, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en particulier dans le public francophone. Cela tient à deux raisons principales à mon avis. Tout d'abord, Fichte fut avec Kant, Schelling et Hegel un des plus grands représentants de ce courant philosophique qu'on a appelé l'idéalisme allemand. C'est-à-dire ce courant philosophique qui est né à la suite de l'œuvre majeure de Kant, la critique de la raison pure. Il s'agit indubitablement d'un des courants de pensée les plus importants de l'histoire de la philosophie occidentale moderne. Mais il faut reconnaître aussi que les œuvres de ces penseurs comptent parmi les plus complexes et les plus arides de l'histoire de la pensée. C'est pourquoi il est rare qu'on se penche sur leurs œuvres en dehors du cursus universitaire. Mais la seconde raison, et peut-être la plus importante, selon moi, qui a nuit à la diffusion de l'œuvre fichteenne en France, c'est que Fichte est passée, à tort ou à raison d'ailleurs, pour l'inspirateur par excellence du nationalisme allemand et du pan-germanisme. Évidemment, une telle réputation lui a nuit tant chez les hommes de gauche des 19e et 20e siècles, qui virent dans la seconde partie de son œuvre une trahison de l'aufklärung, c'est-à-dire des lumières allemandes et de l'universalisme, que dans le rang des nationalistes français, qui virent en lui et dans son œuvre une menace pour leur propre pays. Or, il me semble que le temps est venu de jeter un nouveau coup d'œil dépassionné à la pensée de Fichte, pour voir ce qu'il a encore à nous enseigner. Pour tout vous dire, cela faisait un moment que j'avais envie de l'aborder en vidéo, et c'est la récente réédition d'un de ses discours par la Nouvelle Librairie qui m'a poussé à le faire aujourd'hui. La Nouvelle Librairie a en effet choisi de rééditer le dernier des 14 discours à la nation allemande, qui est son œuvre la plus polémique, et qu'ils ont intitulé « Discours sur le courage ». Dans sa préface à cette édition, François Bousquet justifie ce choix éditorial ainsi, je le cite, « Parce que cette dernière conférence est la plus susceptible de nous éveiller et de nous soutenir dans la tempête. Vivre, vibrer, vaincre, ou bien dépérir, ou bien décliner, ou bien les ruines. » C'est à vous que je m'adresse, Martel Ficht, quasi nominalement. À toi, auditeur, à toi, lecteur, à toi, compatriote. N'abandonne pas aux autres le soin de te diriger. N'attends pas qu'ils s'engagent à ta place. Mobilise-toi, mobilise toutes tes ressources. Le salut est en toi, ne va pas le chercher ailleurs. Regarde la vérité en face, surtout quand elle est accablante. Ne te réfugie pas dans des consolations médiocres et des petits plaisirs. La paresse et l'égoïsme fonctionnent ensemble. Cet égoïsme, qui constituait le trait dominant de l'époque précédente, s'est anéanti de lui-même dans la défaite. Poussé à son terme, il a logiquement accompli la ruine de la société dont il niait le principe. Même si les discours à la nation allemande s'inscrivent dans un contexte tout à fait particulier, et qui nous est même en grande partie étranger, le fond de l'injonction fichtéenne au cœur de ces discours nous parle encore aujourd'hui plus que jamais. Et c'est ce que j'aimerais montrer dans cette vidéo. Mais avant de le faire, j'aimerais d'abord prendre le temps de dire quelques mots de ficht, de le situer historiquement et philosophiquement, et de montrer dans les grandes lignes l'évolution et le cheminement de sa pensée qui sont proprement passionnants. Et ensuite, dans un second temps, je m'attacherai au fond de ce discours. Johann Gottlieb Ficht est né en 1762 à Ramenau, près de Dresde, dans l'électorat de Saxe, et est mort en 1814 à l'âge de 51 ans à Berlin. Issu d'un milieu très modeste, Ficht découvre la philosophie lors de ses études de théologie. Il devient alors précepteur au lieu de pasteur, et s'installe d'abord comme tel à Zurich en 1788. A la même époque, en 1781, un coup de tonnerre s'abat sur la scène philosophique européenne. C'est la parution de la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Bien que ce texte ait suscité de grandes polémiques et beaucoup d'incompréhensions, l'ont compris immédiatement, dès sa parution, l'importance de cet événement. Prétendant opérer une véritable révolution copernicienne dans notre conception de la connaissance et du savoir, Kant se livre ici à une véritable critique des prétentions de la raison dans le but de refonder la métaphysique, dit-il. Il ne convient pas ici de s'attarder sur le fond de la pensée kantienne, mais il est important de noter que cette œuvre eut une influence déterminante sur la pensée de Ficht. C'est en tant que précepteur à Zurich que ce dernier en prit connaissance. Un de ses élèves lui avait alors demandé de l'aide pour comprendre la critique kantienne. C'est alors que Ficht se mit à étudier l'intégralité de l'œuvre de Kant avec une rare rigueur. Deux ans plus tard, en 1792, il quitte Zurich pour Königsberg, la ville natale de Kant, dans le but de rencontrer cet homme qui le fascine tant. Si Kant refuse tout d'abord de le recevoir, Ficht n'abandonne pas si vite. En quatre semaines, il rédige son premier livre afin de convaincre le maître de le recevoir. C'est l'essai d'une critique de toute révélation. A cause d'une erreur de l'éditeur, le livre paraît d'abord anonymement. Cet essai était si imprégné de la pensée de Kant que le public fut tout d'abord certain qu'il s'agissait en fait de la quatrième critique de ce dernier, après la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique et la critique de la faculté de juger. Kant, impressionné par le contenu de cet ouvrage, rendit justice à son élève en acceptant enfin de le recevoir et en lui rendant publiquement la paternité du livre. Néanmoins, sa pensée philosophique évoluera et prétendra compléter et aller plus loin sur la voie qu'avait ouverte le philosophre prussien. Son œuvre majeure est la doctrine de la science, qu'il retravaillera toute sa vie durant, un écrit d'une rare difficulté et d'une grande abstraction. D'autres livres importants pour leur époque suivront, comme les leçons sur la destination du savant, le système de l'éthique, le fondement du droit naturel, ou encore la destination de l'homme. Mais si l'univers intellectuel de Fichte est marqué principalement par la pensée de Kant à cette époque, ce qui le marque politiquement, c'est bien entendu la Révolution française, dont il est au départ l'un des plus farouches défenseurs en Allemagne. Durant les premières années de la Révolution, Fichte fait preuve d'une francophilie à toute épreuve et songe même s'installer en France. Il prend part à tous les débats sur la Révolution et écrit des textes sur la liberté de penser et sur la défense des idées révolutionnaires. Pour lui, la Révolution viendra revivifier l'Ancien Monde en incarnant les idées de l'Aufklärung et en annonçant le monde de la paix universelle tant espérée. En effet, même si l'idée de paix perpétuelle ne semble être qu'un rêve dans l'épileptique développement de l'histoire humaine, elle n'en demeure pas moins une idée nécessaire de la raison, expliquait Kant dans son ouvrage de 1795. Et Fichte, en commentant ce texte, a le même plus loin. Non seulement elle est une idée nécessaire de la raison, mais elle est, je le cite, une idée principielle fondée dans l'essence de la raison qui en exige absolument la réalisation. Or, comme il le croit alors, c'est la Révolution française qui va apporter la première pierre à cet édifice de la paix universelle. Pourtant, Fichte fera face à une profonde déception quelques années plus tard. Une déception qui le contraindra à reconsidérer certains principes de philosophie politique. Cette déception, c'est Napoléon qui la causera. L'homme sans nom, comme il le surnommera. La Révolution devait apporter la liberté dans l'État. Et Napoléon est celui qui a retourné cette liberté contre elle-même. Le constat de Fichte est alors clair. La Révolution et la Déclaration universelle des droits de l'homme ne sont pas suffisantes pour protéger cette liberté qui lui est si chère. De plus, avec l'avènement de Napoléon au pouvoir, la France assiégée par l'Europe devient conquérante et menaçante. Et menaçante sans aucune raison légitime, estime-t-il. La France, qui proclamait de grands principes généreux pour l'humanité entière, se sert aujourd'hui de ces mêmes principes pour mener une politique égoïste d'expansion territoriale. C'est alors que Fichte renoue avec les principes de la réale politique. De lecteur de Kant et de Rousseau, il devient lecteur de Machiavel, qu'il ressuscite comme un penseur politique, non seulement légitime, mais aussi, je le cite, comme un homme honnête, raisonnable et méritant. L'essai qu'il rédige sur Machiavel aura alors une grande importance dans la tradition politique allemande, notamment pour des penseurs comme Klaus Witz, Max Weber, Leo Strauss et Karl Schmitt. Voici ce qu'il retient de Machiavel. « Le principe de la politique de Machiavel, écrit-il, qui est aussi le nôtre, comme nous nous permettons de l'ajouter sans honte, ainsi que le principe de toute théorie cohérente de l'État, est contenu dans le texte suivant de Machiavel. « Quiconque veut fonder un État et lui donner des lois doit supposer d'avance les hommes méchants et toujours prêt à montrer leur méchanceté toutes les fois qu'ils en auront l'occasion. » Fichte ne répond pas dans son essai à la question de savoir si les hommes sont effectivement mauvais ou non. Le principe qu'il énonce est qu'un homme d'État doit partir du principe qu'ils le sont. Il doit le supposer par nécessité méthodologique. De même qu'un pédagogue ou un professeur doit partir du principe que les hommes sont perfectibles s'il veut leur enseigner quoi que ce soit. Et c'est d'ailleurs ainsi que Fichte demeure un homme de l'Aufklärung, en ceci qu'il continue d'accorder à l'éducation des hommes une importance primordiale. D'un côté, le philosophe éducateur postule qu'il y a un bien moral inné dans chaque individu, qu'il s'agit de stimuler pour contribuer au progrès de la nation. Et de l'autre, l'homme politique, dans son domaine ou dans son art, doit postuler que les hommes sont méchants et dangereux afin de pouvoir défendre au mieux sa nation. L'exemple de Napoléon lui fait comprendre la réalité des rapports internationaux entre États souverains. C'est pourquoi il note Les relations internationales ne sont pas forcément des relations de guerre, dit-il. Ce n'est point un fait, mais c'est une hypothèse rationnelle. Toute nation est habitée par une volonté d'hégémonie entraînant des actes d'agression ou de défense. Une politique rationnelle et réaliste dans le domaine des relations internationales doit donc partir des deux principes suivants. Premier principe Un voisin, même s'il est présentement notre allié, est prêt à s'agrandir à nos dépenses s'il a les moyens de le faire en toute sécurité. Ne pas envisager cette possibilité reviendrait à manquer de klukheit, c'est-à-dire de prudence. Deuxième principe Il ne suffit pas de défendre son territoire, il faut aussi être capable de défendre ses avantages et ses intérêts. Un État qui refuse de s'accroître, laissant donc les autres le faire, se suicide. Dans une société où l'État garantit le droit commun et la propriété, un individu peut très bien déclarer « je ne veux rien de plus ». Mais l'État, lui, n'est protégé par aucune instance supérieure, et de ce fait, il ne peut se permettre de refuser la puissance. Du point de vue de l'État, écrit Fichte, les mots « je ne veux rien de plus » signifieraient à proprement parler « je ne veux rien avoir » et « je ne veux pas non plus exister ». C'est ainsi que Fichte adhère au principe par excellence de la réale politique en disant « dans les rapports avec les autres États, il n'y a ni loi ni droit si ce n'est le droit du plus fort ». C'est ce qui justifie la remise entre les mains responsables du prince des droits de souveraineté divine du destin et du gouvernement mondial en le faisant élever au-dessus des préceptes de la morale individuelle dans un ordre éthique supérieur dont le contenu est compris dans ces mots « salus et decus populi supremalex esto » « que le bien-être du peuple soit la loi suprême ». Toutefois, si Fichte défend désormais le droit de chaque État de défendre ses intérêts, il ne cède pourtant pas à un chauvinisme germanique exacerbé comme on l'en a maintes fois accusé. Bien au contraire, il affirme le caractère éminemment européen qui lie sa nation aux autres dans un livre écrit la même année, en 1806, « Le caractère de l'époque actuelle ». Voici ce qu'il écrit « Les Européens chrétiens constituent essentiellement un seul peuple reconnaissant l'Europe commune comme l'unique véritable patrie et d'un bout à l'autre de l'Europe recherchent et se sentent attirés à peu près par la même chose. Ils cherchent la liberté de la personne, un droit et une loi qui soient les mêmes pour tous et par lesquelles tous soient protégés sans exception et préférence. Ils cherchent l'occasion de gagner leur subsistance par la diligence et le travail. Ils cherchent la liberté religieuse dans leurs diverses confessions. Ils cherchent la liberté de penser selon leurs principes religieux et scientifiques, de s'exprimer donc à haute voix et de juger par eux-mêmes. « Là où vient à manquer quelqu'une de ces choses, voilà qu'ils prennent leur distance. Ils affluent au contraire là où ces choses sont garanties. » Il existe une certaine unité dans la civilisation européenne, estime-t-il, qu'il nomme le Reich der Kultur, l'Empire de la civilisation ou de la culture, même si cette civilisation s'incarne et se développe en différents États. Mais c'est justement ce qui indigne particulièrement Fichte dans le comportement de la France napoléonienne qui s'impose désormais comme l'unique représentante authentique de la civilisation prétendant écraser l'Europe au nom du mandat dont l'humanité l'aurait gratifiée. La Prusse et l'Allemagne, dit alors Fichte, doivent prendre la mesure de l'expansionnisme napoléonien au nom des principes de la réale politique et se défendre contre cette agression. C'est alors que, dans une Prusse occupée par les troupes françaises, durant l'hiver de 1807-1808, Fichte prononce une série de conférences célèbres qui seront appelées les discours à la nation allemande et qui exerceront une influence déterminante en Allemagne sur la façon dont les Allemands se perçoivent eux-mêmes. Au nom de la défense du peuple allemand, de sa langue, de sa culture et de son caractère, il dénonce l'invasion étrangère et en appelle à un véritable sursaut national et moral. Si ce texte s'adresse à l'origine aux Allemands du XIXe siècle, il n'en conserve pas moins une force et une ferveur qui peuvent illuminer tout combat de libération nationale. C'est pourquoi il est temps à présent de le considérer non plus seulement comme une curiosité historique, mais comme une injonction présente à défendre notre peuple et notre culture. Les discours de Fichte ne s'adressent pas à des individus isolés dont l'existence est bornée par le quotidien, mais bien plutôt au peuple tout entier en tant qu'il est porteur d'une réalité et d'une idée qui dépasse la simple génération présente. On a souvent opposé Fichte et Renan sur leur conception de l'identité nationale. Le Renan de « qu'est-ce qu'une nation » serait le promoteur d'une conception civique et volontaire de la nation, une conception française, dit-on, alors que Fichte serait le promoteur d'une conception essentialiste de celle-ci, une conception allemande. Cette opposition schématique devrait être très fortement nuancée selon moi, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ce qui me frappe bien plus tôt personnellement, c'est la similarité des démarches entre le Fichte des discours et le Renan de la réforme intellectuelle et morale. De même que la défaite de Sedan et l'invasion des Prussiens à Paris ont conduit Renan à entreprendre cette réforme intellectuelle et morale dans le but de corriger les faux principes qui avait dirigé la politique française d'alors. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. C'est la défaite de Iéna en 1806 et l'occupation de Berlin par les troupes étrangères qui ont conduit Fichte, une soixantaine d'années plus tôt, à entreprendre lui aussi ce travail de réforme intellectuelle et morale. Voyant sa nation anesthésiée, paralysée, dépossédée face aux troupes étrangères, Fichte s'est avancé devant le peuple pour le secouer. Et une des grandes leçons de Fichte, à l'instar de Renan, fut de rappeler au peuple la nécessité de s'inscrire perpétuellement dans le temps long, dans une autre temporalité que celle à laquelle conduit la pensée contractualiste. Il y a donc une quatorzaine de discours et, après avoir consacré les premiers à l'éducation et au caractère spécifique du peuple allemand, Fichte aborde dans le huitième discours une question plus générale. Qu'est-ce qu'un peuple ? Qu'est-ce que le patriotisme ? Pour y répondre, il revient sur ce besoin moral qu'a l'homme d'éterniser son passage sur terre. Tout homme, dit-il, s'il n'est pas avilé, s'il n'est pas corrompu, ressent ce besoin d'introduire l'éternité dans ses tâches quotidiennes, ce besoin de semer l'impérissable dans le temporel. Et ce besoin est même vecteur de progrès. Bien évidemment, ce besoin peut s'exprimer dans la religion qui permet de dépasser la totalité du temps et du présent à condition, dit Fichte, de ne pas dévaloriser la vie réelle et de ne pas nous conduire à désinvestir les affaires d'État. Mais ce besoin s'exprime d'abord et avant tout dans la filiation, dans la paternité ou dans la maternité. Voici ce qu'écrit Fichte qu'il me paraît essentiel de citer entièrement. Partons de cet exemple qui est à la portée de tous. Quel homme de noble caractère ne veut pas et ne souhaite pas revivre sa propre existence dans ses enfants et à nouveau dans les enfants de ses enfants en la voyant améliorer et continuer encore à vivre sur cette terre longtemps après sa mort ennobli et devenu plus parfait à la faveur de la vie de ceux-ci. Qui ne souhaite soustraire à la mort et déposer comme constituant ce qu'il lègue de meilleur à la postérité dans les âmes de ses descendants pour qu'à leur tour ceux-ci puissent un jour après les avoir embellis et intensifiés les transmettre à nouveau l'esprit l'intelligence et la moralité grâce auxquels durant ces jours il repoussa peut-être la perversion et la corruption en consolidant l'honnêteté en secouant la paresse en dynamisant le découragement. Quel noble caractère ne souhaite par ses actes ou par sa pensée répandre autour de lui le grain qui va germer pour permettre que se prolonge à l'infini l'amélioration de son espèce introduire dans le temps quelque chose de nouveau et qui n'avait jamais existé auparavant afin que cet élément puisse y demeurer et devenir une source intarissable de créations inédites. Qui ne voudrait payer sa place sur cette terre et le bref espace de temps qui lui est alloué en offrant quelque chose qui, même ici-bas, durera éternellement en sorte que dans sa singularité même si l'histoire ne conserve pas son nom car l'appétit d'une gloire posthume est une méprisable vanité il laisse néanmoins derrière lui selon sa propre conscience et sa conviction d'évident témoignage qu'il a lui aussi existé. Quel homme au noble sentiment ne voudrait pas cela ? Ai-je demandé ? Mais c'est uniquement en faisant des besoins de ceux qui pensent ainsi la règle à laquelle tous devraient se conformer qu'il faut considérer et disposer le monde et c'est pour eux seuls qu'il existe un monde. Ils sont le noyau du monde et ceux qui pensent autrement ne sont qu'une partie du monde périssable aussi longtemps que telle est leur pensée il n'existe que pour les premiers et il leur faut se conformer à leur modèle jusqu'à ce qu'ils soient devenus semblables à eux. Ceux qui ne veulent pas poser leurs pierres à un édifice qui les dépasse préférant demeurer dans l'espace horizontal et clos de l'instant présent appartiennent véritablement au monde périssable et de ce fait ils ne sont pas appelés à faire de la politique car pour faire de la politique il faut se sentir comme un point de passage reliant les générations entre elles. Loin d'être l'expression de l'égoïsme comme on le dit parfois le patriotisme est au contraire l'expression d'une des plus hautes exigences morales à savoir inscrire son action dans le temps long oeuvrant non seulement pour l'amélioration de la société présente mais surtout pour l'amélioration de la société de nos descendants. Voici donc ce qu'est un peuple écrifiste dans l'acception supérieure du terme tel qu'elle correspond au point de vue qui définit la conception d'un monde spirituel en général. L'ensemble des hommes coexistant en société et se reproduisant naturellement et spirituellement sans cesse par eux-mêmes un ensemble qui est soumis à une certaine loi particulière en vertu de laquelle le divin s'y développe. Le fait de partager une telle soumission à cette loi particulière constitue ce qui dans le monde éternel et donc aussi dans le temporel réunit cette foule en un tout naturel et de part en part identique à soi. La croyance de l'être noble dans la pérennité de son activité même sur cette terre se fonde par conséquent sur la manière dont il espère que le peuple au sein duquel il s'est développé continuera en vertu de cette loi cachée d'exister pour l'éternité avec la même individualité sans que vienne s'y mêler pour la corrompre le moindre élément étranger n'appartenant pas à l'ensemble de cette législation. Cette individualité est l'instance éternelle à laquelle il confie l'éternité de son moi et de son activité l'ordre éternel des choses où il inscrit sa propre éternité. Cette pérennité il lui faut la vouloir car elle seule est pour lui l'unique moyen de délivrance grâce auquel la brève durée de sa vie sur cette terre s'élargit en une vie capable de persister à l'infini. Sa croyance et son désir de donner naissance à quelque chose d'impérissable la manière dont il conçoit sa propre vie comme une vie éternelle est le lien qui d'emblée rattache à lui le plus étroitement sa nation et par l'intermédiaire de celle-ci l'espèce humaine tout entière. Tel est ce qui en introduit les besoins dans son cœur ainsi élargi jusqu'à la fin des jours. C'est là que réside l'amour qu'il porte à son peuple un amour fait avant tout de respect de confiance de la joie que ce peuple lui procure de l'honneur qu'il ressent à en être originaire. Ainsi compris le peuple et la patrie apparaissent comme des supports ou des gages de l'éternité terrestre et c'est pourquoi Fichte ressentit le besoin urgent d'invoquer le réveil de son peuple comme un impératif moral. Car il y a des moments dans l'histoire des peuples où ceux-ci font face à une situation dramatique qui déterminera ensuite le reste de leur existence. Dans le cas de l'Allemagne de l'époque, le choix est clair. Ou bien les différentes nations allemandes prennent enfin conscience de leur unité culturelle, linguistique et ethnique ou bien elles acceptent de disparaître ou de devenir des nations fantoches. Fichte ne tergiverse donc pas dans le dernier de ses discours. Prenez une résolution dit-il et ne répondez pas « Oh, reposons-nous encore un peu, dormons, rêvons encore dans l'espoir que les choses finiront bien par s'arranger d'elles-mêmes. » Non, aucune amélioration n'adviendra jamais d'elles-mêmes martèle-t-il. Celui qui s'est montré indifférent hier alors qu'il aurait pu agir utilement et qui n'est toujours pas capable de faire preuve de volonté aujourd'hui n'aura a fortiori aucune raison d'agir demain. Comme il l'écrit dans une magnifique formule « Tout ajournement nous rend plus paresseux et ne fait qu'accroître cet engourdissement qui nous maintient dans cette situation misérable. » Pourtant, continue-t-il, les mobiles extérieurs qui nous poussent à l'action aujourd'hui ne sauraient être plus forts ni plus pressants. C'est pourquoi celui qui demeure apathique actuellement a véritablement perdu toute sensibilité. Combien ce constat résonne-t-il avec notre situation présente ? Quand surgit la crise, nous sommes tenus de prendre une résolution ferme et définitive et personne ne peut la prendre à notre place. Quand il s'agit du salut de notre peuple, il n'y a pas à s'enfermer dans des projets oiseux. Et si nous ne pouvons suivre personne, c'est à nous de prendre les devants. Que celui qui a la force et la capacité s'avance et montre le chemin. Comme l'écrit très justement Fichte, « Il faut toujours un premier que celui qui peut l'être le soit. » Et continuant de s'adresser à ses compatriotes allemands, il dit ceci « Examinez les différentes options parmi lesquelles vous aurez à choisir. Si vous vous obstinez à végéter dans l'indifférence et l'irréflexion, attendez-vous à endurer les maux habituels de la servitude. Privation, humiliation, mépris et arrogance du vainqueur, on vous baladera d'un coin à l'autre parce que vous ne serez nulle part chez vous. Jusqu'au moment où le sacrifice de votre nationalité et de votre langue vous assurera une petite place, dernière étape avant l'extinction progressive de votre peuple. Vous avez le choix, aspirez-vous à être le point final de la race allemande, les derniers rejetons d'une génération indigne, assurée d'être méprisée par la postérité au-delà de toute mesure, une génération dont l'histoire et le funeste sort réjouiront ceux qui viendront d'après elle, si tant est que l'état de barbarie que vous aurez instauré laissera encore un peu de place à l'histoire ? Ou bien voulez-vous être l'aube d'une ère nouvelle dont le prestige dépassera tout ce que vous pouvez imaginer et qui sera pour la postérité le point de départ d'une renaissance ? Sachez que vous êtes de la dernière génération à pouvoir inverser le destin de l'Allemagne. Il n'est nul besoin que je commente ici, je pense, pour souligner à quel point ce discours de Fichte s'adresse à nous aussi d'une façon plus cinglante que jamais. Au fond, ce que Fichte exige de nous aujourd'hui encore, c'est que nous réfléchissions sérieusement à ce qui se passe directement et clairement sous nos yeux. Et une fois que notre opinion sera faite, il faut impérativement que nous la propagions autour de nous pour faire l'union des idées et des actes. Les discours de Fichte s'adressent à tous les hommes de la nation, ai-je dit. Mais il n'est pas le seul à s'adresser à eux. Les voix de nos ancêtres se joignent à ces exhortations. Ceux qui suurent se montrer nobles, grands et sages nous conjurent de ne pas nous montrer indignes d'eux et de ne pas mettre un terme à leur œuvre à cause de notre faiblesse. Mais aux voix des ancêtres, ajoute Fichte, se mêlent également les voix de nos descendants. Il n'est pas jusqu'à vos descendants encore à naître qui vous adjurent à leur tour. Vous vous enorgueillissez de vos ancêtres, vous disent-ils. Vous les révérez parce qu'ils sortent d'une noble lignée. Fort bien. Mais faites en sorte que cette longue chaîne ne se brise pas avec vous. Que nous puissions nous aussi nous glorifier de cette lignée millénaire et en devenions grâce à vous un des maillons solides. Ne nous obligez pas à devoir rougir de nos origines comme si elles étaient viles, barbares et serviles. À camoufler notre filiation et à nous affubler d'un nom étranger pour taire notre ancestralité et ne pas être foulé au pied par des étrangers. Le souvenir que vous laisserez dans l'histoire dépendra de la prochaine génération. Il sera digne d'honneur s'il pousse votre descendance à chérir avec fierté le souvenir de votre gloire ou au contraire honteux si vous n'avez pas de postérité à même de se faire entendre et si vous avez laissé à votre vainqueur le soin d'écrire l'histoire de votre nation à votre place. Que l'on sache jamais un vainqueur n'a eu le désir de dresser sur la tombe du vaincu une épitaphe juste et impartiale. Plus il humilie le vaincu plus il installe sa légitimité en tant que maître. Qui peut savoir combien de hauts faits d'institutions excellentes de tempéraments généreux ont sombré dans l'oubli parce que les héritiers étaient tombés sous le joug de l'étranger et que leur vainqueur ne se trouvait jamais contredit lorsqu'ils rapportaient une histoire qui servait leur propre fin. Que cet âge que nous traversons soit une phase transitoire vers des temps meilleurs cela ne dépend que de nous. Nos ancêtres comme nos descendants comptent sur nous. Telle est la leçon finale de Fichte. Nous avons reçu notre culture en héritage et nous n'avons pas le droit de déchoir de rompre la chaîne des générations et de priver la génération nouvelle de notre exemple et de notre aide pour la simple raison que nous aurons manqué de répondre à leur appel. Voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous aurez appris des choses sur Fichte sur sa pensée et sur son action politique et que celle-ci sera vous inspirer d'une façon ou d'une autre. Si c'est le cas mettez un pouce bleu en bas de la vidéo pour aider au référencement de celle-ci n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé car cela m'intéresse toujours beaucoup de lire vos réflexions et vos réactions. Ensuite une annonce que je voudrais faire vous l'avez sans doute vu dans ma vidéo précédente j'ai récemment lancé une formule d'abonnement privée sur Patreon dans laquelle je propose plusieurs vidéos inédites par mois 4 vidéos par mois pour être précis donc si vous aimez ce que je fais si vous voulez davantage de vidéos et que vous voulez me soutenir et bien je vous invite à me retrouver sur ma page Patreon et j'en profite d'ailleurs pour remercier très chaleureusement tous ceux qui m'ont déjà soutenu sur cette plateforme cela me touche énormément et j'espère vraiment de tout coeur que mon travail continuera de vous intéresser à l'avenir ensuite une autre annonce j'ai récemment créé un compte équivalent une chaîne équivalente sur la plateforme Odyssée cette plateforme de vidéos alternatives à Youtube je n'ai encore jamais eu à faire les frais de la censure sur Youtube j'espère que cela continuera ainsi mais par prudence j'ai préféré faire un autre compte sur Odyssée sur lequel vous pourrez retrouver toutes mes vidéos qui sont également publiées au fur et à mesure donc tout simplement je vous demanderai de prendre quelques minutes pour vous créer un compte sur Odyssée si vous n'en avez pas déjà un et de vous abonner à ma chaîne sur cette plateforme par précaution en fait mieux vaut prévenir que guérir dans le cas où je devrais subir les foudres de Youtube et bien si vous êtes déjà abonné sur ma chaîne sur Odyssée vous pourrez continuer à trouver mes activités là-bas et enfin je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux sociaux habituels et je mettrai les liens en description de la vidéo et avant de terminer cette vidéo je voudrais finir sur un petit conseil de lecture pour tous ceux qui voudraient découvrir la pensée philosophique et politique de Ficht tout d'abord bien évidemment je vous conseille de lire les discours à la nation allemande qui sont une oeuvre capitale dont l'histoire de la pensée allemande l'histoire de la pensée politique germanique et en particulier vous pouvez découvrir Ficht par le discours sur le courage qui a été réédité comme je l'ai dit par la nouvelle librairie qui est un texte très court très facile à lire mais vraiment très inspirant donc ça peut être une très bonne porte d'entrée pour découvrir et faire découvrir Ficht ensuite si vous êtes intéressé par la pensée philosophique de Ficht et bien comme je l'ai dit ce n'est pas un auteur facile à lire en ce qui concerne la philosophie donc à moins que vous ne soyez déjà un philosophe chevronné et que vous ne maîtrisiez déjà suffisamment bien la pensée de Kant en particulier je vous déconseille de commencer par la doctrine de la science qui est vraiment un texte d'une très très grande aridité d'une très très grande complexité non je vous conseillerais bien plutôt de commencer par des textes plus abordables comme ces leçons sur la destination du savant ou sur la destination de l'homme qui sont publiés chez Vrin et chez Flammarion je crois donc qui sont des textes plus accessibles évidemment c'est de la philosophie spéculative donc ce n'est pas il faut quand même faire un effort pour les lire et sinon si vous êtes intéressé par des livres d'initiation à la pensée de Fichte je vous conseillerais de lire les travaux d'Alexis Filonenko qui est un très fin connaisseur de la pensée de Kant et de Fichte en particulier il y a son livre qui s'appelle l'oeuvre de Fichte je crois qui est publié chez Vrin et aussi un livre très intéressant qui est ses essais sur la philosophie de la guerre dans lesquels il essaye de développer une pensée de la guerre en se référant à ce que de nombreux grands philosophes classiques ont pu écrire à ce sujet donc son livre retrace la pensée de Machiavel de Kant de Fichte de Hegel de Tolstoy de Proudhon aussi de Klaus Witz aussi je crois c'est un livre vraiment très bien fait très intéressant que je vous conseille si vous êtes intéressé à la fois par la philosophie de la guerre et par la pensée de Fichte Finolenko détaille d'ailleurs ce rapport que Fichte entretient avec la pensée de Machiavel et de la réelle politique donc voilà c'est vraiment très très intéressant ce sont des livres que je vous conseille si vous voulez découvrir plus en détail la pensée de ce philosophe allemand voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie une fois encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt j'espère et je vous remercie à très bientôt Sous-titrage ST' 501